Hello, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Me voici en balade, même s'il fait froid. Voilà, on fait ce qui se fait plaisir. Et sinon, je voulais dire que ce magnifique spectacle de coucher de soleil, je le trouve merveilleux, avec ses belles couleurs, les couleurs qui nous apportent tellement l'orange, le jaune, le vert, toutes ces couleurs qui veulent dire tellement de choses à notre âme, ces couleurs qui entrent sur la terre pour... Bonjour ! Ces couleurs qui entrent dans la terre ou qui sortent de terre pour nous faire des petits signaux, que si on a la connexion de l'âme avec ses couleurs, eh bien, nous pouvons apprendre beaucoup de choses. en connexion, pas la connexion Wi-Fi, la connexion, comme on pourrait dire, de l'âme ou de la nature avec ses êtres infiniment grands où je cherche des êtres infiniment petits de la nature avec toutes ces magnifiques couleurs qui émanent de leur apparence. Bonjour ! Qui émanent de leur apparence et en fait, si on avait juste les yeux du cœur allumés, et on verrait toutes ces couleurs partout qui émanent d'eux, en fait. Je ne sais pas si on comprend ce que je dis. J'essaie de m'exprimer comme je le ressens. Donc, c'est peut-être pas évident, j'en sais rien, on me redirait. Voilà, toutes ces couleurs qui s'échappent et qui nous entourent, nous font évoluer. Voilà pour les couleurs de la nature. Peut-être que je pourrais en dire plus, je ne sais pas. Voilà, regardez le sol. Comme c'est tellement beau. Même si on se promène et puis quand on voit des choses termes et grises comme en hiver, par exemple, les feuilles, et bien en fait, elles ont quand même ces couleurs en aigle et elles le diffusent entre parenthèses, ces feuilles, comme là, qui meurent, mais elles diffusent toujours ces couleurs dans l'univers et dans l'atmosphère dans lequel nous vivons. voilà les chers amis, je fais les balades de l'édit. Qu'est-ce que ça fait du bien. Lui aussi, il dit que c'est bien. Et la lune, le coucher de soleil et la lune là, qui n'est pas très loin entre les arbres. C'est la rencontre entre le l'ombre et la lumière entre le féminin et le masculin. C'est là, c'est maintenant. Et quand vous sortez à ce moment-là, et bien vous pouvez sentir toutes ces choses. vous pouvez sentir plein de choses tout le long de la journée, mais là, justement, en ce moment, c'est l'unification entre l'ombre et la lumière, l'unification entre toutes les couleurs, entre le noir et le blanc, le ying et le yon. et pour quand vous baladez, vous pouvez demander à ce qu'un soin s'empère pour vous. Parce que les soins, ils s'empèrent à tout moment, que vous soyez en balade. moi, je le ressens aussi des fois. Voilà, on voit la lune là, je ne sais pas si on la voit. Hop là là, je ne sais pas. Je ne crois pas qu'on la voit. Quand je passe l'aspirateur, des fois, je ressens des choses comme si j'avais reçu un mini soin. parce que des fois, quand je passe l'aspirateur, des idées arrivent. Quand je fais le rangement, le nettoyage, j'ai l'impression de plus lâcher prise quand on fait ces choses-là et que les idées arrivent. Voilà. Je ne sais pas si ça se passe aussi, mais c'est vrai que bien des fois, quand je peins, puis que je suis vraiment concentrée à ce que je fais, tout d'un coup, une idée qui n'a rien à voir avec ce que je suis en train de faire, à rire. Voilà. C'est... C'est la magie en action. Moi, je vais vous laisser. Je vous souhaite une magnifique soirée et à bientôt.